Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce deuxième atelier sur l'importance du dépistage du diabète. Pour ce faire, nous sommes ravis d'accueillir le docteur Maxime Mandelson. Ravi d'être avec vous également pour ce deuxième atelier. Maxime, j'ai bien compris que le diabète était un excès de sucre pendant longtemps, lié à un manque d'insuline ou à une inefficacité de celle-ci. A combien on estime le nombre de patients diabétiques en France ? Il y a 3,3 millions de patients diabétiques en France, ce qui représente 1 français sur 20. Important à noter, 92% de ces patients souffrent de diabète de type 2. Autre point à souligner, on estime à environ 700 000 personnes le nombre de patients diabétiques qui s'ignorent. En quoi est-ce problématique ce nombre de patients diabétiques qui s'ignorent ? Quelles sont les complications de cette maladie ? Eh bien, si tu le souhaites, je vais te l'expliquer. Le diabète est une maladie insidieuse qui ne parle pas et qui ne présente pas de symptômes au début de la pathologie. En revanche, s'il y a trop de sucre dans le sang pendant trop longtemps, cela peut entraîner des complications au niveau de certains organes. On peut citer par exemple le rein, on parle de néphropathie, les yeux, rétinopathie, le système nerveux périphérique, neuropathie ou le système cardiovasculaire, avec notamment des possibilités d'AVC ou d'infarctus du myocarde. On voit donc là l'importance de favoriser le dépistage chez les patients ou la consultation médicale pour avoir une pause de diagnostic. C'est très clair Maxime, quelles sont les actions qui vont être mises en place par le médecin ? Eh bien, en premier lieu, le médecin va recommander des règles hygiéno-dététiques, notamment au niveau de l'alimentation ou de l'exercice physique. On a un seul objectif, c'est maintenir l'hémoglobine glycée en dessous de 7%. C'est quoi l'hémoglobine glycée ? L'hémoglobine glycée, c'est la moyenne de la glycémie sur les trois derniers mois. Et donc, si cet objectif d'hémoglobine glycée inférieure à 7 n'est pas atteint, quelles sont les options médicamenteuses que le médecin a à sa disposition ? Alors, on a deux grands types de prise en charge médicamenteuse. On a tout d'abord le traitement par insuline, que l'on appelle l'insulinothérapie. Ce traitement est principalement destiné aux diabétiques de type 1, puisque le pancréas ne produisant pas d'insuline, on la substitue par ces traitements médicamenteux. Cette insuline peut également être utilisée pour certains patients diabétiques de type 2, lorsque les traitements oraux ou injectables ne sont pas suffisants. Mais il est important de noter que la grande majorité des patients diabétiques de type 2 ne sont pas sous insuline. Mais les patients diabétiques de type 2, du coup, ils sont sous traitement oraux ou injectables. Mais comment ces traitements fonctionnent ? Alors, il y a plusieurs modes d'action de ces médicaments oraux ou injectables qui sont assez complémentaires. Dans un premier temps, on utilise des antidiabétiques oraux qui ont pour objectif de potentialiser, c'est-à-dire de renforcer l'action de l'insuline qui est sécrétée par le pancréas. On utilise ces médicaments, uniquement cette classe de médicaments, dans un premier temps, en monothérapie, c'est-à-dire seulement un médicament. Si cela ne fonctionne pas assez bien, si on n'arrive pas à maintenir l'hémoglobine glycée en dessous de 7%, à ce moment-là, on peut utiliser d'autres antidiabétiques qui vont compléter l'action de ce premier type de médicament. On est dans des médicaments qui peuvent, par exemple, augmenter la sécrétion d'insuline ou réduire l'absorption des sucres. Il existe vraiment plusieurs classes de médicaments. Maxime, tu nous as parlé du coup de règles hygiéneaux et diététiques. Quels conseils tu pourrais nous donner pour limiter l'apparition d'un diabète de type 2 ? Eh bien, en pratique, l'objectif est de réduire la surcharge pondérale en adoptant des règles à la fois sur l'alimentation et l'activité physique. En synthèse, on pourrait dire pratiquer une activité physique régulière, mettre en place une alimentation équilibrée dans laquelle l'ensemble des aliments doivent être présents, y compris le sucre, en privilégiant bien entendu un index glycémique faible et en utilisant les sucres plutôt en fin de repas. C'est également diminuer les graisses et limiter la consommation d'alcool. Merci Maxime, c'est clair. Ce qu'il faut retenir, le diabète de type 2 présente peu de symptômes. Le diagnostic est difficile à poser suffisamment tôt. Pour autant, les complications sont assez graves. Une fois le diagnostic posé, il est important d'instaurer des règles hygiéneaux et diététiques et si besoin, de prendre un traitement médicamenteux. Un petit quiz, quelles sont les règles hygiéneaux et diététiques à adopter ? Ne plus consommer de sucre, faire du sport, avoir une alimentation variée et pratiquer une activité physique adaptée. Maxime, merci pour la prise de conscience sur l'importance du dépistage du diabète. Merci Sandra, ce fut un plaisir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à échanger avec votre pharmacien ou à consulter votre médecin et retrouvez tous nos ateliers sur nos réseaux sociaux.